Si vous êtes en train de vous parler, nous sommes très nombreux à vous parler de collectif des jeunes de la Médina, CJM. Le secrétaire général Amadou Sow. C'est ce qu'on parle aujourd'hui. Amadou Sow, vous pouvez vous parler de New York. Jéréjèf, Pape Maguette, au Sénégal. Je vous présente beaucoup de téléspectateurs. Nous sommes dans cette émission de 17 ans. Je vous présente le collectif des jeunes de la Médina, qui a regroupé toutes les forces vives de la Médina pour lutter contre la privatisation du terrain. Je vous présente le collectif des jeunes de la Médina. Je vous présente le collectif des jeunes de la Médina. On a vu qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas d'affaires au terrain d'arrivée et les enfants ont fait un collectif pour combattre cela. C'est ce qui est le collectif de l'existence. C'est ce qui est le collectif actuellement. C'est la réhabilitation du terrain d'arrivée d'arrivée. C'est ce qui est le collectif. C'est ce qui est le collectif actuellement. Il y a une question qui s'est évoquée. Comment expliquez-vous ? J'ai pensé que le combat a fait un constat. Il y a des travaux d'arrivée d'arrivée. Les travaux d'arrivée 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 d'arrivée. C'était un ancien joueur. Ce qui a été constaté, il a appris les réseaux de l'équipe de football. Il faut demander des informations au niveau de la mairie. Il ne peut pas donner aucune information. Il a vu qu'il est très clair. Ce sont des acteurs, des anciens footballeurs qui étaient dans les AEC de la Medina. Il ne devait pas l'entendre. Il n'y a pas besoin d'arrivée 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 d'arrivée. Il y avait une rétention d'informations. Il n'y a pas besoin d'arrivée 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 d'arrivée. Quel était ton cycle de programme a commencé à proposer l'arrivée d'arrivée de la C'est lui qui représente une société qui signera un partenariat avec la mairie de Médina. Le contrat, le conseil municipal n'est pas là, le bureau municipal n'est pas là, le sous-préfet n'est pas là. Donc, il y a une valeur juridique, parce que la population, c'est lui qui a une légitimité, qui a un droit constitué pour demander des informations. Mais il est incapable pour lui, le maire, de fournir ces informations. C'est ce qui a été fait pour nous. Quand il a été fait, nous avons saisi l'autorité. L'autorité, c'est la délibération qui a fait la clé de réserve. La clé de réserve est que, tant qu'il a eu un contrat, il a eu l'autorisation de construire, études d'impact environnemental, et le contrat, c'est la délibération qui a été sous réserve. Maintenant, le maire était incapable de le fournir. Vous savez pourquoi? Ce qui est, c'est que le projet, si on le montait, c'est un montage, un projet, c'est qu'on a structuré un projet. Il a eu le business plan. Le business plan, c'est un aspect technique qui est la structuration du projet. Techniquement, cela doit être expliqué, détails, et si on a eu un impact environnemental, il doit être indiqué tous les éléments au préfet. Il a fait des appréciations, il a fait des enquêtes pour savoir. Mais le projet, il a fait beaucoup de choses. Il a fait des nébuleuses, il a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que le maire n'a pas le droit à signer. Ce qui est un projet, c'est qu'il a été rigide le fonctionnement de la mairie, c'est la Côte d'Écolité Territoriale. C'est-à-dire qu'il a fait un projet comme il a fait un projet. Parce que la commission, c'est qu'il a été rigide, c'est que la commission sportive, la commission finance, et le conseil municipal. Ils ont tous dit qu'ils aient dit le projet. Donc, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partenariat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partenariat avec le promoteur et le maire. Mais il n'y a pas de partenariat avec la comité de Médina. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partenariat avec la comité de Médina. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partenariat avec la comité de Médina. Mais le terrain, depuis 70 ans, il n'y a pas de partenariat. Le terrain, c'est un centre d'application pour les normaux liens. Il n'y a pas de partenariat avec les normaux liens. Le terrain, il n'y a pas de partenariat. Mais si on a dit qu'en 2013, on est allé dans l'acte 3 de la décentralisation. La ville de Dakar, c'est-à-dire que la gestion de l'école. Il n'y a pas de partenariat avec les normaux liens. Mais il n'y a pas de partenariat avec les normaux liens. Mais quand on est, on a fait le patrimoine des communes. Les communes ont été récupérées pour la mairie de Médina. Ils ne sont pas récupérées, mais ils l'ont récupérée au nom des populations de la Médina. Donc, le patrimoine de Médina. C'est parce que la jeunesse, la ville de Médina, c'est que la ville de Médina, c'est que nous avons tous les territoires. Ce qui doit être, c'est qu'on a vu que les terrains ont tous les moyens pour les entraîner, les mères sont privatisés. C'est un terrain qui est venu. Les 6 terrains ont tous les moyens. Les terrains sont privatisés. Ils ont été les moyens. Ils ont été les moyens. Ils ont été les moyens. Ils ont été le terrain. L'école, elle ne peut pas être la mairie de Médina. La mairie ne peut pas le justifier. Il n'y a pas de délibération. Donc, ce collectif, il n'y a pas de part en train de se faire. Parce que tout ce sont les nebuleuses. Nous allons découvrir les droits de Médina. Donc, à part le terrain, la famille a dit qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Oui, on n'y a pas de doute. Le terrain, ce que je vous dis, n'est pas une enquête. C'est ce qui permet d'aller en train de se faire. Le promoteur nous a dit qu'il est clair. Quand on a le contrat, il n'y a pas de doute. Il a dit qu'il est le même contrat. Mais quand il est effectivement le même contrat, il n'y a pas de doute. 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 Il n'y a pas d'autres problèmes. Il n'y a pas d'autres problèmes. Ce qui concerne les droits de la Médina, c'est que les droits de la Médina peuvent aussi le faire. Et même, La mairie de Médina a des jeunes qui peuvent le permettre. Il peut effectivement faire ça. Mais aujourd'hui, il a fait ça. Parce qu'il y a des excédents budgétaires que la mairie a. Ce qui peut nous permettre aujourd'hui de prendre en charge cela. Si tu vas dans la mairie de Dakar, tu prends la mairie parcelle, 1,7 milliard de maires, pour qu'ils aient un terrain. La maire est mon sacré coeur. Si tu as un terrain, si tu as un terrain, les terrains municipaux, ils ont sorti de l'argent. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la mairie de Medina. Mais la maire a fait la maire de la maire. Ce qui doit être, c'est qu'il n'est pas venu pour gérer la Medina. Il était venu pour s'enrichir. Il était venu pour s'enrichir. Parce que depuis 2009 jusqu'à présent, quand il est venu à Medina, il était en difficulté financière. Il était le 5e adjoint au maire. Avant 2014, Dieu a fait le 5e adjoint au maire. Il s'est remplacé. Il n'y a pas de maire. Quand il est remplacé, il a eu le patrimoine. Mais Dieu, toute la Medina s'inquiète. Il est très liquide. Si vous avez une maison de 90 millions de francs CFA, c'est le plus luxe que vous avez. Si vous avez une maison de 35 millions, vous avez une rente à la tabacate, vous avez une rente à la tabacate, vous avez une rente à la tabacate. Si vous avez une rente à la centenaire de Gibraltar, vous avez une rente à la difficulté, vous les manipulez, vous avez une rente à la maison. Vous avez une rente à la hauteur de 27 millions de francs CFA. Vous avez une rente à la maison. Vous faites une rente à la maison, vous avez une rente à la maison dans la maison. Vous avez une rente à la maison avec des voitures de luxe, vous avez un investissement extraordinaire. C'est un bon travail à la maison. Mais on s'est rendu compte que c'est pas pour Khalifa Sale, c'est Bamba Fall, c'est deux parcelles. Donc, l'enrichissement, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour que les enfants prennent la prise de conscience. Mais est-ce que vous parlez de l'action dans cette collectivité, et ce que vous le savez, est-ce qu'il n'y a pas de politique à la pousse pour les concours ? Très bien. Si vous devez regarder la trajectoire, je vous le disais que c'est logique. Tu sais la suite logique ? Une action de masse Il y a quelque chose de conduire Il y a des faits de créer des actions C'est des faits de constat C'est mobiliser une dynamique d'action C'est ça Et un mouvement de foule Il n'y a pas de capacité Parce que un mouvement de foule Il y a une trajectoire Il y a une trajectoire Il y a un argumentaire de base Il y a un argumentaire Il y a un constat Il y a un constat Il y a un constat Il y a une ambition Il y a une ambition Il y a une légitimité Il y a une ambition Il y a des gens très crédibles C'est des gens qui ont la possibilité C'est à dire Il y a un statut de maire Parce qu'il y a un diplôme Il y a un diplôme Il y a un vécu aussi Il y a une crédibilité Il n'y a pas de trajectoire Il n'y a aucun homme politique Il y a un éventu Il y a un habit Il y a des experts Il y a unه Ils ont consulté ces questions Les adolescents Ils se sont rendus compte Ce qu'ils sont de vrai Parce qu'on a fait des choses, ce qu'on a dit. Le préfet qui a maintenu aussi le contrôle, a été rendu compte qu'on est en vérité, parce qu'on ne peut pas faire la mer pour ne pas le soutenir. Parce que si on le fait, on va faire des choses. Il est là aussi pour l'Etat, il est là pour la population. C'est ce qu'on a fait avec le constat. Il a dit ce qu'on a entendu et qu'on a entendu. Quand on est en train, on a fait une action de terrain, d'alerte les autorités. On veut que Bamba dégage parce qu'on veut que l'Etat du Sénégal prenne ses responsabilités parce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Parce qu'on a envoyé une inspection, on a fait deux mois. Le plus élémentaire en comptabilité publique est livré de comptes à la mairie de Médina. 35 sèvres d'inculpations, on ne sait pas qu'on ne sait pas. 23 pièces comptables ne peuvent pas les justifier. Mais cela, si on a une réunion de Sénégal, il y a une période où il y a une réforme, la réforme est plus faite sur la décentralisation du Acte 3. Non, c'est parce qu'on a un compromis politique. Il y a une période où il y a une réforme. Donc, dans cette phase, c'est la phase judiciaire. La phase judiciaire est obligée à la collectivité de formaliser. Quand on a formalisé, on a l'Assemblée Générale, on va parler, on va mettre en place une structure. Je suis venu à l'Assemblée Générale, c'est qu'on a dit que le collectivité est structuré. Il y a un bureau. Il y a un vice-coordinateur. Il y a un bureau, le secrétaire général, le trésorier, des commissaires aux comptes, un comité exécutif, un comité d'initiative, des cellules au niveau des 11 quartiers de la Médina. C'est ce que le collectivité est structuré. Le collectivité est dans la phase judiciaire. Il y a une requête. Nous avons introduit une requête et nos avocats sont en train de préparer le dossier pour ne pas porter au niveau de la justice. L'objectif, c'est deux choses. Casser la délibération, casser le contrat, porter l'affaire au niveau de la justice pour que j'ai une réponse judiciaire par rapport à ça. Mais ce que je fais aussi, c'est de restituer le terrain à la jeunesse de la Médina. C'est ce que j'ai fait, c'est que sa place n'est pas à la mairie. Sa place, c'est à la prison. Parce que ce qu'il a fait, n'est pas en train de faire le territoire dans le Sénégal. Si nous devons le faire, nous devons savoir qu'un vailleux, un bandit, personne ne le faire. Parce que nous, ce qu'on parle, nous devons le faire de l'air. C'est ce que j'aimerais dire à des questions plus importantes. Merci.